Nous avons besoin de toi, Maître. Heureuse est la mer qui t'a portée à l'été. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation. Et délivre-nous du mal. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Esaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclarait que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, Il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite. Elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paie le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement, dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repends. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En las Sagradas Escrituras, Dios declaró que el Mesías vendría como Salvador del mundo. La vida de Jesús es una evidencia de que Él es Aquel de quien los profetas nos hablaron. Isaías profetizó que la Virgen concebiría y daría luz a un hijo. Dicha profecía se cumplía siglos después con el nacimiento de Jesús. Las Sagradas Escrituras declaraban que el santo que iba a nacer sería llamado Hijo de Dios. Eso significa que Jesús iba a ser llamado Hijo de Dios no en sentido físico, sino espiritual. Y eso lo vemos reflejado en su vida. Sanaba a los enfermos, perdonaba sus pecados, les hacía volver a Dios y les prometía un lugar en su reino eterno. Se ofreció a sí mismo como sacrificio por sus pecados y luego resucitó, venciendo así a la muerte. Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. La vida de Jesús no solo cumplió las profecías, sino que también confirmó la veracidad de la palabra de Dios. Los profetas decían que la palabra del Señor es perfecta y permanece para siempre. Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús vino a darnos una vida plena. Cuando el hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén, escogió seguir su propio camino y sus acciones le separaron del Creador. Las Santas Escrituras dicen que todos hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte. Se refieren a la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Pero al igual que un carnero ocupó el lugar del hijo de Abraham, Dios también envió al Mesías a morir por nosotros. Con su vida, muerte y resurrección, restauró la relación entre Dios y todos aquellos que ponen su fe en Él. Ahora, quienes siguen a Jesús no solo han recibido el perdón de sus pecados, sino que son salvados del juicio eterno de Dios. Tienen el paraíso asegurado y estarán con Él para siempre. Esta es la vida y la liberación de la culpa y del poder del pecado que Jesús nos ofrece. No se trata de seguir una religión, sino de decidir tener fe en Jesús. Él dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. Esto significa volver a Dios y confiar en que Jesús entrará en nuestra vida, perdonará nuestros pecados y obrará en nosotros. No basta con aceptar intelectualmente sus afirmaciones, ni con tener una experiencia emocional. Le recibimos por gracia, a través de la fe, en un acto de voluntad. Las personas que están dispuestas a seguir a Jesús el Mesías pueden decírselo con una sencilla oración. Si estamos dispuestos a abrir nuestra vida a Dios ahora mismo, podemos adherirnos a la siguiente oración en silencio, de corazón. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonarme los pecados y darme vida eterna. Haz de mí el tipo de persona que quieres que sea. Yo quiero seguirte. Amén. Jesús dijo a sus seguidores, Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Para poder experimentar la vida plena que Jesús prometió, sus seguidores hablan con Él cada día a través de la oración y leen o escuchan su palabra. Hablan a otros de Él y se reúnen con otras personas que también le aman y le siguen. Recordemos su maravillosa promesa. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo lo hará. Date de mis pecados. Họ Irmán. Tingería o pixuz.